... Je suis particulièrement sensible à l'esprit des propositions de la mutualité française. Ce sont bien des enjeux sociétaux qui sont le socle au fond de ces propositions. Quand on dispose le libre choix de la personne, c'est à la citoyenneté de la personne qu'on fait référence. C'est quelque chose de très important qui engage la société toute entière. Il est urgent de relever le défi du vieillissement, le défi de la longévité. J'observe un vrai constat partagé que nous retrouvons dans les concertations nationales, au travers de la concertation grand âge menée par Dominique Libaud, ou encore sur les ateliers citoyens que je peux réaliser en circonscription. C'est une réelle opportunité, un beau défi à relever pour cette loi vieillissement grand âge qui se profile pour l'année 2019. Quand on dit qu'on vise la qualité de vie, que l'on vise au fond la réalisation de soi-même jusqu'à la dernière seconde, ça aussi c'est un point de vue sociétal, c'est un enjeu qui dépasse les logiques de protection sociale. Il y a des sujets qui concernent ce qu'on appellerait l'écosystème de la personne. Elle n'est pas seule, elle a des aidants qui gravitent autour d'elle et qui font non seulement qu'elle peut rester libre de ses choix et pleinement accompli, mais également qu'elle continue de tisser un lien social. Les 21 propositions, beaucoup font référence à la prévention. La prévention est essentielle. Si je devais retenir quelques propositions présentées ce matin, celle de l'EHPAD hors des murs, l'EHPAD qui s'ouvre vers les territoires, vers les villes. Et je pense que cette proposition-là est extrêmement intéressante parce que ça nous permet de valoriser les soignants au sein d'un parcours professionnel qui va pouvoir se diversifier et surtout de changer le regard de la population vers l'EHPAD de son territoire. Le reste à charge sur le poste hébergement est particulièrement élevé. La corrélation entre le reste à charge et les tarifs dont la personne doit s'acquitter et sa situation de revenu est une piste. Et bien entendu qu'elle est équitable, mais je pense que ça n'est pas la seule. Il y a la nécessité de bien regarder l'ensemble de ce qui doit constituer la réponse à la personne. La tarification progressive en fonction des revenus est une piste que nous creusons au travers du Conseil national sur la concertation grand âge. Les citoyens sont en attente de plus de justice fiscale et donc cela va dans ce sens. Les propositions de la mutualité française témoignent d'une très grande sensibilité du monde mutualiste à la question du vieillissement. Cette sensibilité que nous partageons me laisse à penser que décidément nous pouvons espérer que dans ce travail législatif qui viendra, nos concitoyens pourront trouver une vraie qualité de réponse, une vraie qualité de bienveillance, une qualité d'attention à ce qui aujourd'hui leur fait parfois un souci considérable quand il s'agit d'accompagner des parents très âgés en perte d'autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada